Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La 17ème édition de l'Afrique Fashion Week a fusionné mode et football africain dans un spectacle aux allures XXL. 15 stylistes de renom ont présenté des créations vibrantes alliant tradition et modernité qui ont captivé les spectateurs. Et en fin d'édition, retour sur la journée nationale de la paix, journée durant laquelle divers chefs coutumiers, personnalités et leaders religieux de différentes professions se sont réunis pour promouvoir les valeurs de paix, d'unité et de solidarité nationale. Musique Mais avant de développer ces titres, c'est bientôt la fin de trois ans de discussion entre la Côte d'Ivoire et la France. Le DJ Ayokwe, ou tambour parleur, va faire son retour au pays après avoir passé plus d'un siècle en dehors de ses terres. Bloqué par les reports successifs du vote d'une loi encadrant son retour, l'instrument, long de plus de 3 mètres et pesant 430 kg, sera tout d'abord prêté à la Côte d'Ivoire avant de lui être définitivement scellé. Et ce, suite à la signature d'une convention de dépôt par Françoise Remarque, ministre de la Culture, et son homologue française Rachida Dati. Une information que nous développerons dans nos éditions à venir. Musique Les 30 prétendantes au titre 2025 vivent depuis le 17 novembre une immersion culturelle unique en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et de diversité. Ce séjour des 30 candidates régionales en Côte d'Ivoire, organisé par la société Miss France, offrira aux rênes de beauté une expérience immersive à la découverte des richesses culturelles, historiques et naturelles du pays. Mon aventure d'une Miss, c'est un événement extraordinaire qui leur permet de vivre énormément de choses. Et souvent, lorsque les promotions échangent entre elles, ce qui revient toujours en premier, c'est « et toi, tu es parti où ? » Et donc, je suis vraiment contente que cette promotion puisse dire tout simplement qu'elles ont été dans un pays qu'elles ne connaissaient pas. Et tout à l'heure, je rebondis sur un mot qui a été utilisé. Je pense que nous sommes au bon endroit. Nous avons parlé de l'élégance de la Côte d'Ivoire. Nous avons 30 représentants de l'élégance à la française. Donc, quel est le plus bel écran, en tout cas, que la Côte d'Ivoire puisse être pour accueillir notre candidat. Bercées par l'océan Atlantique et entourées de paysages exceptionnels, elles auront également l'opportunité de savourer la gastronomie locale et de s'imprégner de l'hospitalité légendaire ivoirienne. Mesdames et messieurs, merci d'avoir retenu votre présence. La Côte d'Ivoire belle, sublime et agréante, au gouvernement, c'est brave à l'ensemble de ces intervenants qui sont venus de la France. C'est un pays que nous adorons et nous sommes heureux. D'ici, c'est chez vous. La Côte d'Ivoire, ça commence. Mais nous briserons beaucoup de surprises et croyez-moi, vous venez aujourd'hui une fois, mais vous resterez encore longtemps pour venir en Côte d'Ivoire, les yeux de moi. Monsieur le Président, vous serez chaque fois le bienvenu. Accompagné de Miss France 2024, ce voyage marque une étape clé de leur préparation avant la grande finale qui se tiendra le 14 décembre prochain au Futuroscope. Ce séjour promet de marquer les esprits des candidats et de renforcer les liens entre la France et la Côte d'Ivoire à travers la célébration de la beauté et de la culture. Comme un air de Coupe d'Afrique des Nations, la mode et le football africain ont fusionné dans un spectacle grandiose lors de la 17e édition de l'Afrique Fashion Week. Quinze stylistes africains de renom ont présenté des créations riches en couleurs et en textures. Créations qui ont transporté les spectateurs dans un univers mêlant tradition et modernité. Mais a également consolidé Abidjan comme haut lieu de créativité et d'innovation. L'association symbolique entre la mode et la canne a renforcé le message de solidarité et d'unité à travers le continent. Pour la fin de la 17e édition, c'est une édition qui nous satisfait tout simplement parce que nous avons tenu les progrès. C'est donc de voir pour le panel de discussion autour du financement du secteur de l'Afrique. L'Afrique Fashion Week 2024 a non seulement prouvé la vitalité de la mode africaine, une promesse d'élégance et d'audace. planent déjà sur la prochaine édition. Prônez les fondements et les vertus de la paix pour une nation unie et solidaire. C'est dans cet objectif qu'à l'occasion de la journée nationale de la paix, de multiples chefs coutumiers, personnalités mais aussi et surtout chefs religieux d'obédance variées, se sont réunis, le tout sous la houlette de la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix. Nous sommes seulement à quelques mois des élections présidentielles, mais notre pays, la Côte d'Ivoire, a bâti ses fondements sur la paix, sur l'unicité des cœurs et d'esprit. En cette journée dédiée à la paix, la haute cellule ne pouvait pas ne pas se mettre ensemble avec toutes les obédiences religieuses pour parler de paix. Comme un appel à la paix entre les peuples, cette cérémonie s'est eu lieu à la mosquée Al-Radir de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien est un peuple épris de paix et nous vivons ici toujours en parfaite harmonie, donc nous avons célébré la paix à notre manière. Nous avons prié ensemble pour que la paix règne dans ce pays, pour que la paix règne chez nous au Liban aussi en cette période difficile et pour que la paix règne dans tout le monde. La communauté libanaise ne date pas d'aujourd'hui, c'est avant même notre naissance et il continue de soutenir la Côte d'Ivoire, de donner des emplois à nos enfants, à nos petits-enfants. Et voilà qui s'associe à cette organisation trouvée sous le leadership du président Alassane Ouattara et nous œuvrons pour la pérennisation de cette paix dans le meilleur avenir de nos enfants, de nos communautés respectives. La haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire compte pérenniser cette initiative à travers des actions caritatives dans les jours à venir. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.